Et j'accueille à présent l'invité de ce 5-7. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Spationaute, trois missions au compteur avec la NASA, membre senior de l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA qui vient de lancer sa campagne de recrutement pour renouveler l'équipe des Spationautes Européens. Ceux qui rejoindront un jour Thomas Pesquet qui a un message pour ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas, inscrivez-vous, même si vous doutez de vous, même si vous pensez qu'il y a meilleur que vous. Vous n'avez vraiment rien à perdre, alors allez postuler et rendez-vous à l'entraînement. Alors Jean-François Clairvoy, avant d'évoquer les critères de sélection pour rejoindre Thomas Pesquet à l'entraînement, vous souhaitez à l'Agence Spatiale Européenne un changement générationnel et plus de diversité. C'est l'enjeu de ce recrutement. Oui, effectivement, l'Agence Spatiale Européenne recrute en moyenne tous les 15 ans puisqu'il y a eu trois sélections qui se sont terminées en 77, en 1992 et en 2009. Donc là, elle se terminera 13 ans plus tard, en 2022. Et on aimerait avoir une meilleure parité homme-femme. On va pour la première fois sélectionner en Europe ce qu'on appelle des astronautes de réserve. C'est un peu ce que la France avait fait avec son deuxième groupe d'astronautes ou ce que la NASA faisait à une époque avec ce qu'on appelait les spécialistes de charge utile, c'est-à-dire des personnes identifiées comme aptes au travail dans l'espace avec des spécialités, mais ils restent dans leur laboratoire d'origine jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux pour une mission qui a besoin de leur spécialité. Et enfin, une troisième catégorie, les parastronautes, pour faire allusion aux Jeux para-olympiques. Donc des astronautes avec un handicap d'une jambe ou des deux pieds, mais qui seront capables de travailler dans l'espace, au moins sur le plan mental, sur le plan de l'adresse gestuelle, puisque dans l'espace, on utilise essentiellement les mains et sa tête. Et c'est une grande première, on va y revenir. Je reviens sur la question de la féminisation. Seulement une femme sur six dans le dernier recrutement, vous le disiez, en 2009. La NASA, elle arrive à des promotions mixtes 50-50. Comment on explique ce retard sur cette question en Europe ? Alors c'est vrai qu'en France, dans la sélection dont je faisais partie en 1985, il y avait Claudie Aigneret, une femme sur sept. Dans ma sélection de l'Agence spatiale européenne de 1992, il y avait une femme belge, pilote de ligne et médecin sur six. Et là, en 2009, il y avait aussi une femme sur six. En fait, cette proportion reflète la proportion de femmes qui se présente au départ. 15% environ de candidates. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Agence spatiale européenne, cette fois-ci, met le paquet sur la communication pour dire aux femmes, écoutez, ne considérez plus que c'est un job pour les hommes. C'est un job autant pour les femmes que pour les hommes. Donc candidater en masse, on espère que la proportion au départ sera plus grande que dans le passé. Et puis même si elle est un peu plus faible, à la fin d'un processus de sélection, il y a toujours entre 20 et 30 candidats qui sont tous déclarés excellents pour le job, parfaitement calibrés mentalement, physiquement, etc. Et on pourra prendre peut-être un nombre de femmes plus grand que ce qu'elles représentent en proportion dans ces finalistes. Oui. Sur cette idée des para-astronautes, c'est l'idée d'être plus représentatif aussi de la société dans l'espace. Qu'est-ce qu'ils vont apporter de spécifiques peut-être dans les missions ? Alors, cette sélection n'est pas pour une mission particulière. Aujourd'hui, les vaisseaux spatiaux, les scaphandres, les systèmes de pilotage sont conçus pour des personnes qui ont une intégrité corporelle totale. Donc c'est normal qu'une personne handicapée, unijambiste par exemple, ne puisse pas s'adapter aux moyens d'aujourd'hui. Mais ceux qu'on va sélectionner vont aider l'Agence spatiale européenne à réfléchir, à mettre au point des équipements, des vaisseaux qui seront compatibles avec certains types de handicaps qui, eux, ne sont pas rédhibitoires pour pouvoir parfaitement réussir une mission dans l'espace. Lesquels par exemple ? Par exemple, piloter un vaisseau, piloter le bras robotique, réaliser toutes sortes d'expériences scientifiques qui se font essentiellement avec les mains. Alors à ce jour, quand un astro travaille dans l'espace, en apesanteur, il fixe ses pieds dans des calepiers conçus pour une personne qui a ses deux jambes et ses deux pieds normaux. Mais on peut très bien concevoir des systèmes de fixation du corps différents qui permettent de réaliser la même tâche, qui nécessite que les mains et bien sûr, encore une fois, toute sa tête. Avec l'idée donc d'avoir des missions dans l'espace plus représentatives de l'ensemble, des gens qui composent nos sociétés aujourd'hui. Tout un chacun peut postuler sur cet appel à candidature qui commence le 31 mars. Il faut être âgé, de préférence, entre 27 et 37 ans. Mais alors derrière, le processus de sélection, il est assez fou. Expliquez-nous. Oui, c'est un processus assez long. Cette fois, on l'étale sur un an et demi parce qu'on attend un plus grand nombre de candidats avec le battage médiatique que l'on effectue. Il y en avait 8 000 la dernière fois. 8 000 en 2008. Oui, ça a duré un an, de mai 2008 à mai 2009. Mais le nombre d'étapes sera le même. La première étape, c'est remplir un dossier en ligne. Après, un premier filtre retient environ 10 personnes, pardon, 10% qui sont envoyés à une première étape dite psychologique au cours desquelles les astronautes vont passer des tests psychologiques, c'est-à-dire définir leur personnalité. Des tests psychomoteurs qui vont permettre d'évaluer l'adresse gestuelle et des tests psychotechniques, c'est la mesure du quotient intellectuel, c'est-à-dire l'aptitude à raisonner vite, à mémoriser le niveau de logique. Après, une dizaine de pourcents à nouveau, 10-20% sont retenus pour l'étape suivante, psychologique à nouveau, mais cette fois face à un jury physique composé de personnes qui sont des psychologues, responsables des ressources humaines et astronautes. C'est à ce titre que j'étais membre du jury de la dernière sélection. Et là, on va recevoir le candidat face à face, on va l'interviewer et on va les recevoir par petits groupes aussi pour leur faire passer des tests dits de dynamique de groupe. On va évaluer leur capacité à travailler en équipe, à savoir faire passer leurs idées, à savoir écouter les autres, à savoir réfléchir ensemble. Et puis enfin, après ce deuxième test psychologique, on sera à quelques dizaines de finalistes, peut-être moins, enfin en tout cas moins d'une centaine, et on leur fera passer des tests médicaux extrêmement poussés qui prennent une semaine entière du matin au soir. Pour être sûr que tout fonctionne. sur toutes les coutures. Et puis c'est à la fin de cette étape médicale que tous les candidats sont déclarés bons pour le job et ce sont des directeurs qui les interviewent un par un qui vont décider en finale qui sont les 4, 5 ou 6 qui vont être recrutés, les 15 à 20 qui vont être mis en astronautes de réserve et les 1 ou 2 qui vont être sélectionnés par astronautes. Donc ça dure environ un an, batterie de tests physiques, psychologiques aussi, on l'a beaucoup entendu. Qu'est-ce qui écrèment le plus les postulants ? Alors il y a plusieurs choses que l'on regarde de façon très pointue. C'est la motivation profonde du candidat de vouloir faire ce job. Parce que celui qui dit « Tiens, j'ai vu qu'on peut candidater, je vais essayer pour m'amuser ». Bon, c'est très bien, c'est toujours intéressant de candidater mais il n'ira certainement pas jusqu'au bout. Par contre, on assiste beaucoup sur la capacité de travailler en équipe, sur l'intelligence émotionnelle, sur le fait de pouvoir rester calme en situation de stress et puis bien sûr il y a toutes les capacités cognitives. Mais à la fin, il y a aussi la communication, l'aptitude des candidats à s'exprimer clairement, à verbaliser leurs actions quand ils agissent sur des machines, lorsqu'on leur fait faire des tests, en leur demandant d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire et bien sûr leur capacité à communiquer puisque les astronautes sont aussi des ambassadeurs de l'Agence spatiale. À l'image de Thomas Pesquet qui le fait très bien, oui. Une dernière question, une fois cette formation accomplie, vers quelle mission est-ce qu'ils pourront partir, ces spationautes européens ? On parle de la Lune, voire même de Mars ? Alors en tout cas, pour ceux qui vont être recrutés comme astronautes professionnels, destinés à voler plusieurs fois, il y aura sur la première, la dizaine d'années qui vient, il y aura des missions vers la Station spatiale internationale, comme celle que réalisera Thomas en avril, mais il y aura aussi des missions vers la Lune puisque à ce jour, dans les accords de troc entre agences dans les programmes de coopération internationale, l'ESA a garanti d'avoir trois sièges sur trois missions de la NASA vers la Lune pour les Européens. Parce que l'Europe fournit le module de ressources qui va transporter la capsule américaine Orion vers la Lune dans les années, à partir des années 23-24. Donc trois astronautes, trois spationautes européens et on espère un nouveau Français peut-être dans cette promotion qui devrait comprendre en 2022, quatre à six nouveaux spationautes français ou françaises. Exactement, on insiste sur la place des femmes qui est très importante. Si ça vous fait rêver, vous savez maintenant à quoi vous attendre. et pour postuler, je redonne l'adresse du site internet www.esa.int comme internationale candidature recueillie du 31 mars au 28 mai. Merci beaucoup Jean-François Clairvoye.